... Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Dans le cadre du Festival des Cultures Juives qui se déroulera du 14 au 28 juin 2016, un récital pour ténors, violoncelles et pianos a retenu toute notre attention. Et sur ma lancée, j'ai tenu à faire passer à l'antenne Benjamin Alouni. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, vous faites partie de ce trio que je vais vous demander de présenter et nous parler de confluence. Alors, je suis, si je puis dire, à l'initiative de ce projet qui s'appelle Confluence au pluriel, quand mélodie française et culture juive s'embrasse. Confluence, c'est un récital de mélodie pour ténors que je suis, accompagné au piano et au violoncelle. Confluence, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet musical très personnel car il est le fruit d'une alliance entre deux goûts, deux intérêts que j'ai. D'un côté, la mélodie, qui est un genre en soi, dans le contexte, disons, de la musique classique, c'est-à-dire des poèmes qui ont été mis en musique par des compositeurs, le plus souvent chantés par une voix et accompagnés au piano, même s'il y a beaucoup d'exceptions. Et de l'autre côté, les cultures juives au sens large. Mon point de départ, en fait, c'était les deux mélodies hébraïques de Ravel, qui ont été composées en 1914-15. Ravel, à ma connaissance, n'était pas juif, ou en tout cas n'avait aucune connexion particulière avec les cultures juives. J'étais curieux de savoir pourquoi il avait composé ces deux mélodies, à savoir la première est un kaddish, donc particulièrement symbolique, et la deuxième mélodie est en yiddish, elle s'appelle l'énigme éternelle. Donc j'étais curieux de savoir pourquoi avait-il eu cette envie de composer ces deux pièces, et très vite, je me suis intéressé à savoir si d'autres compositeurs francophones, puisque je me suis concentré sur les compositeurs francophones, si d'autres avaient eu une démarche similaire à la sienne. Et donc, j'ai commencé mes recherches, et j'ai traversé le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. L'œuvre la plus récente, elle est de 2009, c'est le kaddish de Graciane Finzi, qui est pour voix, violoncelle et piano, puisque toutes les œuvres ne sont pas en trio, beaucoup essentiellement sont en duo accompagné au piano. Et j'ai compilé ces œuvres, constitue un corpus à partir duquel j'ai pensé le programme qui sera présenté le 22 juin aux Archives Nationales à Paris, dans le cadre de la 12e édition du Festival des cultures juives. Et j'en profite pour dire que je serai donc accompagné de deux musiciennes extraordinaires, qui sont Marine Torolassane au piano et Lydia Shelley, qui est la violoncelliste du Quatture Voce. Voilà. On se réserve une très belle soirée. Alors, Benjamin, vous préféreriez commencer par lequel des trois morceaux que nous allons soumettre à nos auditeurs ? Alors, on pourrait commencer par une mélodie en français, qui est extrait des poèmes juifs de Darius Mio. Et donc, c'est un recueil de huit mélodies, et celle-ci s'appelle Chant de pitié. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce morceau ? Alors, c'est une oeuvre qui est... On ne sait pas tout, en fait, de ce recueil des poèmes juifs de Mio. Il aurait, semble-t-il, trouvé dans une revue, a priori en hébreu ou traduite de l'hébreu, plusieurs poèmes qu'il aurait inspirés, et il aurait composé de la musique sur ces poèmes. En l'occurrence, celui-ci, il est très intéressant. Il évoque le jour d'un, et Mio, à l'accompagnement du piano, on peut entendre un piano qui cherche à imiter, à inspirer l'eau, une substance assez liquide, qui est doucement agitée, et par-dessus, un chant avec ce poème très délicat qui décrit une femme... Plutôt, c'est un poème assez mystérieux et qui décrit une femme qui, la nuit, va retrouver le jour d'un. Alors, nous allons tout de suite écouter. Dans les champs de Bethléem, une pierre se dresse solitaire, Antique tombe, Mais dès que minuit somme, On voit d'une beauté Quitter sa demeure sous terre Pour venir sur la terre La voilà qui, silencieuse, Le journaux La voilà qui, silencieuse, Le journaux Qu'on t'offre des eaux de sacré Et dans l'armée En all'armée Tu as l'ordi Sonne Il pur Dans l'esout A pès Libre Du fer La voilà qui, silencieuse, Le journaux La voilà qui, silencieuse, La voilà qui, silencieuse, Et dans l'esout Tombe dans le journaux Emporté, entraîné Par le mystère Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501